Donc l'intelligence collective de tous ceux qui participent au fonctionnement du pays, c'est ça qui est mobilisé. Mais les gens ne sont pas des animaux ni des pions. Ils ne le font que si ça a du sens. Un jour je dis à des cheminots de Toulouse, on parlait des problèmes des cheminots, je vais en reparler tout à l'heure. Et alors au bout d'un moment, comme quand même vous connaissez le problème eux et moi, je dis combien de temps il vous faut pour mettre tous les camions sur des trains entre la frontière de la Belgique et l'Espagne. Personne ne s'est dit, tiens, pourquoi ce type nous pose cette question ? Le contraire. Nous étions 50 dans la salle, tout le monde voulait la parole parce que tout le monde avait des idées sur le sujet et pas les mêmes. Alors à la fin, bon, il fallait bien que je m'en aille. Je leur dis, ben bravo les gars, bravo, parce que d'habitude on dit que c'est les hommes politiques qui ne sont pas précis. Mais alors là, c'est fantastique, c'est vous qui êtes du boulot, du métier. Et qu'est-ce que vous me dites ? Ça prend entre 3 et 6 ans. Bonjour la précision. Et alors, bon, tout le monde se marre, bien sûr, parce que quand même, tout le monde avait bien compris que c'était une blague. Et il y a un ancien qui se dit, il a dû se dire, je ne vais pas laisser le dernier mot à Mélenchon. Et il me dit, écoute-toi Mélenchon, 3 ans ou 6 ans, ça dépend de qui c'est qu'il demande. Mais oui, mais oui, parce que si c'est le camp de ceux qui disent, de cette manière-là, on va améliorer la vie, on va mettre les camions et ça fera ça de moins de pollution, alors les gens sont prêts à faire l'effort. C'est pourquoi ce n'est pas un ordre que je donne, une consigne, c'est que assimiler et comprendre le programme tel qu'il a été rédigé, tel qu'il est aujourd'hui, et les livrets qui l'accompagnent, ça fait partie de la tâche d'une élection. Une élection, ce n'est pas juste, regardez-moi comme je suis intéressant et s'il vous plaît, votez pour moi. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que ce type que vous voyez en face de vous est capable de tenir ce programme d'un bout à l'autre ou pas ? Ça, c'est pour la dimension personnelle. Mais l'essentiel, c'est pour quoi faire ? C'est pour quoi faire ? Et vous devez être méchant comme des gals. Vous devez examiner chaque chose. Ne vous laissez pas embobiner, parce que c'est reparti. Les grands discours, les grandes promesses, hein ? J'espère que ça vous a suffi une fois. Je vous en parle tout à l'heure, parce que sinon, ils vont s'affoler en me disant que ça ne fut plus le plan.